Chers amis, je vais vous présenter la démonstration du deck test. Alors évidemment, une présentation possible parce que l'avantage de source, c'est qu'on peut faire plein de présentations possibles. Voilà, donc c'est pratique, on peut faire participer une, deux, trois, quatre personnes. Aujourd'hui, deux amis, Leslie et Cécile. Alors déjà, avant de commencer, approche-toi, je vais vous montrer quand même que toutes les cartes ont des dessins, cinq dessins par carte, évidemment que des dessins différents, d'accord ? Des gros, des petits, etc., il y a des animaux, il y a un peu de tout, d'accord ? Tous différents, d'accord ? Ça va jusque-là ? Alors Leslie, je vais commencer avec toi. Tu vas choisir une carte au hasard. Vous vous regarderez que je ne regarde jamais sa carte, c'est important. Et sur cette carte, tu vas regarder l'animal, d'accord ? Si tu tombes sur une carte où il y a plusieurs animaux, tu prends le plus gros. Ça marche ? Alors, je ne regarde pas, hein ? Donc Leslie, tu me dis stop quand tu veux. Stop. Ici ? Oui. Tu la regardes ? Pareil, je ne regarde pas. Tu regardes l'animal ? Tu t'en souviens ? Tu me dis quand c'est fait ? Ok, c'est bon. Tu le reposes ? Génial. Je n'ai absolument pas regardé sa carte. Tu as un animal en tête. À toi, Cécile. Pareil, tu me dis... Alors toi, tu vas prendre l'objet que tu estimes le plus petit. Pas sur le dessin, dans la vie. D'accord ? Si une fourmi géante et une tour Eiffel plus petite, c'est quand même la tour Eiffel la plus grosse. On est bien d'accord ? Hein, d'accord ? Donc vas-y, tu me dis stop quand tu veux. Stop. Voilà, tu prends la carte. Tu es sûr, hein ? Oui. Et tu prends l'objet ou l'animal, enfin la chose qui te semble le plus petit. Pareil, je ne regarde pas. Tu me dis. Tu l'as ? Oui. Tu la reposes. Génial. Et je pourrais faire ça, évidemment, avec plusieurs spectateurs. Là, je m'arrête là. On va commencer avec toi, Lestie. Tu as donc un animal en tête. Je vois un animal assez gros. C'est normal. C'est le moment des choses sur le plus gros. Je vois... Ah ! En tout cas, c'est un animal sauvage. Oui. Je vois un hippopotame. C'est ça ? C'est ça. C'est cool. Je n'ai rien vu. C'est magique. Télépathe. C'est la classe. À toi, Cécile. Toi, Cécile, évidemment, tu as choisi quelque chose qui te paraissait petit. Et c'est idiot parce que tu as hésité entre deux objets, il me semble. Tu as hésité entre deux objets, mais tu t'es finalement focalisé sur un objet où il y a du plastique dessus du verre un peu. Non ? C'est ça ? Oui. Tu n'avais pas hésité avec la salière ? Si, tout à fait. Et finalement, tu as opté pour le briquet. Oui. C'est ça. Le briquet. La classe. Et pourtant, tu es une fumeuse. Oui. C'est génial. C'était le deck test. Évidemment, encore une fois, il y a mille manières, mille manières de le présenter. C'était l'une des méthodes. Chers amis, je vais vous montrer une deuxième méthode pour faire le deck test. Un truc un peu plus complexe, mais vous verrez quand même, malgré tout, très simple. On le fait ensemble ? Oui. Ok. Yeah. Quelle ambiance. Alors, écoute, Leslie, tu choisis une carte comme tout à l'heure. Tu me dis stop. Stop. Je ne regarde pas, bien sûr. Tu prends ta carte et tu choisis. Tu choisis. Tu regardes n'importe quoi dessus. Alors, animal, objet, ce que tu veux. Ok. C'est bon ? Tu la caches dans le dos ? C'est bon ? Tu as ce qu'il faut ? Oui. J'ai l'impression que ça a un rapport avec le bruit un peu, non ? Oui. C'est même un peu compliqué en appartement. Oui. C'est un peu compliqué. Oui, c'est vrai que c'est un peu compliqué en appartement parce qu'il y a plusieurs caisses comme ça. C'est de la musique. On est en pleine musique, plein d'instruments de musique. Je vois du bruit, je vois une belle batterie. Elle est magnifique. Une belle batterie. C'est ça ? Wow. Oui. C'est cool, hein ? Ça, c'était le deck test. C'est une autre méthode de présenter le tour. Là, le spectateur ou la spectatrice peut choisir n'importe quel objet. En revanche, c'est un tout petit peu plus compliqué. Ça, 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 c'est un tout petit peu plus compliqué. Sous-titrage ST' 501